bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc là il n'y a pas très longtemps j'ai commandé un blob ou plutôt quatre blobs donc ce sont des sléros top et là actuellement ils sont endormis donc j'ai reçu ce kit aujourd'hui je vais tout de suite vous montrer il est il y a quoi dedans donc pour l'ouvrir là je vais prendre un ciseau hop voilà donc là je vais le verre alors donc là il y a un sachet d'agar agar il y a deux je sais plus comment on appelle ça les compartiments là et eh bien c'est tout alors donc là on a les différents blobs qui sont actuellement qui sont endormis donc pour les réveiller il va falloir que l'on utilise de l'agar agar donc c'est du gélifiant végétal alors je sais pas encore comment il faut qu'on s'en servent donc du coup je vais regarder sur le site internet où j'ai commandé ça donc je pensais qu'il y avait une notice avec donc apparemment non donc du coup on va regarder directement sur le site internet donc là je suis sur leur site donc cela se nomme adopte un blob donc du coup là dans la section conseil aux adoptants et réveiller votre blob on voit déjà que le temps de préparation le temps du coup pour faire est d'environ 20 minutes il faut prendre de l'alcool de 70 80 degrés et en passer donc dans les boîtes à pétri donc c'est ça là j'en ai pris j'ai pris une option pour en avoir une deuxième et ainsi que les ustensiles que l'on va utiliser donc voilà après l'étape numéro 2 remplir c'est la boîte de pétri fournie avec de l'eau donc en bouteille de préférence et il faut verser tout dans la casserole donc remplissez la boîte de pétri donc j'imagine que c'est ça la boîte de pétri fournie et après il faut verser tout dans la casserole on attend que l'eau soit en ébullition et on ajoute ça 0,5 g d'agar agar pour une boîte à pétri et après on mélange l'eau et l'agar agar 30 secondes avec un petit fouet par exemple puis on verse le tout dans la boîte de pétri et on la referme donc après on a alors stop un oeuvre alors donc du coup après il ya l'étape 3 donc il faut attendre 20 minutes et la dernière il faut incliner la boîte de pétri pour que la gelose enfin il faut que la gelose se tienne sans couler ou changer de forme donc du coup si c'est pas le cas on doit arriver retourner à l'étape 2 et y arriver voilà donc sinon on a réussi donc c'est super comme disent et maintenant il faut réveiller le blob alors je vais juste vous zoomer un peu sur la page voilà alors donc je vous lis un peu maintenant que l'environnement de notre nouvelle amie est prêt prenez une pince à épiler désinfecter là et attrapez délicatement votre blob endormi et déposez le au centre de la boîte à pétri vous pouvez l'humidifier légèrement avec une sclérotote avec une goutte d'eau pour l'aider à se réhydrater pas trop non plus placez un ou deux flocons d'avoine donc ici puis à côté de votre blob pas trop loin ni trop près essuyer le couvercle de la boîte de pétri placez votre blob dans l'obscurité il ne reste plus qu'à attendre que votre blob se réveille et je pense que ça ce sera demain matin car actuellement vous ne voyez pas mais il est 19h30 voilà donc on va tenter ses étapes et puis c'est parti donc déjà si on mesure l'agar agar alors derrière il ya marqué que il fait quatre grammes si on le pose sur la balance là cela nous met six grammes entre 5 et c'est ce gramme donc je sais pas si c'est doit c'est peut-être l'emballage qui fait que c'est plus lourd là je vais mesurer un gramme puis je vais diviser la quantité en deux et après on pourra mettre dans la casserole qui est en train de chauffer c'est parti donc là je mesure mais 0,5 g donc pour ouvrir le paquet jour sur le côté et là je vais directement mettre ici alors attendez là ça met déjà un gramme voilà alors je pense qu'il faut remettre quand même beaucoup plus alors comme ça ça devrait aller donc là j'ai mon ok et en ébullition comme ils disent et je vais prendre alors j'espère que je peux en renverser donc là j'ai pris il faut que je mélange donc c'est du génifiant donc c'est du génifiant donc c'est ça se génifie quand même je sais pas voilà alors là ça fait 30 secondes et maintenant alors je vais faire ça au dessus de l'évier et là à partir de maintenant je vais vous couper et on se reprend tout à l'heure voilà nous sommes très exactement 20 minutes plus tard donc comme il est indiqué sur le site on voit que la boîte est encore chaude mais elle a commencé à refroidir donc du coup apparemment le test ultime en quelque sorte c'est que là et bien le ça bouge pas donc là ça s'est bien figé cela ne bouge pas et donc du coup si on regarde si on regarde sur le site les conseils aux adoptants alors non tout d'abord si alors donc pour réveiller le blob on retourne dans la page alors attendez donc pour le test donc il faut incliner la boîte de pétri la gélose doit se tenir sans couler ou changer de forme c'est bon si ce n'est pas le cas repasse à l'étape 2 vous y arriverez la prochaine fois voilà donc c'est super c'est réussi comme ils disent super il ne reste plus qu'à réveiller votre blog donc maintenant que l'environnement de votre nouvelle amie est prêt prenez une pince à épiler désinfecter là et attraper délicatement votre blog endormi et déposer le au centre de la boîte de pétri vous pouvez humidifier légèrement votre léron d'accord donc je vais prendre alors précise pas de quel côté il faut qu'on mette donc alors là je prends pas de gants j'espère que sa fin de pince j'espère que cela n'a pas d'impact donc là vous voyez bien et je vais le déposer au centre alors je lui ai oui je le mets vers l'extérieur je pense donc là je le mets au centre à trapper délicat et déposer le haut centre donc je vais humidifier un peu et placer un ou deux flocos d'avouvoine donc là je déplie alors je sais pas c'est fermé par où j'espère je peux en mettre partout vraiment voulu hop voilà donc là je vais mettre deux trois flocons alors je vais remettre à 360 degrés c'est pas trop par mois elle a beaucoup de sens et là on a des feuilles de des feuilles de lica je crois que ça s'appelle comme ça je sais plus comment ça s'appelle là les petites feuilles comme ça je vous dirai juste après dans la vidéo donc là je reviens je vais chercher une petite goutte d'eau je reviens tout de suite voilà donc là j'ai pris un petit petit pied j'ai mis sur maman voilà donc là j'ai humidifié légèrement je veux remettre un peu il faut bien que je vise pas à côté comme je l'ai fait bon alors j'espère que ça va ça va aller donc du coup là maintenant essuyer le couvercle de la boîte de pétri donc là il faut que j'essuie le couvercle je reviens encore couvercle essuyer donc là je remets notre petit couvercle alors maintenant ils disent de placer le bloc dans l'eau plus sécurité donc je vais le remettre dans la pochette juste avant de le mettre dans la pochette il faut que je trouve un endroit où les mettre dans une chambre où il n'y a pas de place pour le mettre alors tac donc eh bien c'est parti et du coup on se retrouve demain matin sûrement pour voir si c'est bien réveillé voilà à tout de suite enfin à tout à l'heure pour moi tout de suite pour vous donc on se retrouve en direct pour voir si il s'est bien réveillé donc là je vais ouvrir la boîte alors là c'est la boîte qui contient ceux qui sont endormis et attention et là c'est celui qui contient qui contenait ceux endormis donc là il s'est bien réveillé il s'est développé vers vers sa nourriture alors il est parti que d'un seul côté j'ai l'impression je vais encore laisser un peu le papier je pense parce que je sais pas s'il peut pas encore y en avoir je vais voir si je le retire en tout cas c'est très bien ce qu'il est parti alors sachez que hier soir une heure plus tard je suis allé l'ouvrir pour l'aérer il y avait déjà pas mal de fin il fallait vraiment l'aérer donc si jamais vous faites pareil faites le vers 19 heures ou 20 heures et une heure plus tard allez ouvrir pour nettoyer le couvercle aéré pour pas qu'il y ait de moisissures ou autre voilà donc du coup on va suivre ça sur les prochains jours et donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la semaine pour à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao